BFM Business, intégral placement, mais les points sur les i. Et comme tous les mardis, Olivier Delamarche est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour. Associé gérant chez Platinium Gestion. Et en préparant cet entretien, j'ai pas eu le temps de tous les noter, mais vous aviez une ribambelle de chiffres à nous mettre en perspective, entre guillemets, et qui vous inquiète, il y a des chiffres allemands, il y a des chiffres américains, il y en a qui viennent d'un peu partout. Vous n'êtes pas rassuré ? Non, parce qu'ils vont tous dans le même sens et on continue à faire le grand écart entre ce qu'on fait sur la bourse, où on monte. C'est, on se dit hier, 2,5%, avec une production industrielle en baisse de 1% en Allemagne, avec des chiffres à l'exportation qui sont les plus mauvais depuis 2009. Baisse partout vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis du monde. On se prend 2,5%. Les chiffres de l'emploi américain vendredi, encore une fois, je vais pas le répéter, mais des chiffres de très mauvaise qualité, quand on les regarde, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que c'est que du temps partiel, c'est pas des CDI, c'est que des petits boulots. Vous avez encore une fois, je vous avais amené une fois le graphique qui était amusant, où on voyait des embauches dans la restauration en tant que serveur, et puis des débauches dans l'industrie manufacturière. Les deux courbes étaient exactement opposées. Voilà, là, sur le mois dernier, on a 51 700 barmans qui ont été engagés. Superbe, grand moment. Et tout ça, évidemment, ce sont des forts salaires. Donc on peut s'imaginer que la consommation américaine, ça va être bullish. Et pendant ce temps-là, vous avez 7 000 destructions d'emplois dans l'industrie manufacturière. Alors moi, je sais pas, on me dit à chaque fois que la réindustrialisation américaine a commencé. Je sais pas où elle a commencé, mais elle m'a l'air d'être plutôt finie. Et on voit ça sur tous les chiffres. Et donc on a aujourd'hui une population américaine qui se paupérise avec des petits boulots à temps partiel ou des petits boulots dans des boulots qui payent pas. On vire le cadre et on embauche un tireur de chaussures. En gros, c'est un peu ça. Le problème, c'est que le tireur de chaussures, a priori, il gagne moins quand même. Donc sur la consommation, j'ai des doutes sur le fait que ça reparte au grand galop. Et on le voit, on va le voir, je pense, sur les chiffres d'affaires. Et à chaque fois, on se contente de peu. Là, j'ai lu ce matin que les résultats d'Alcoa étaient meilleurs que prévus. Oui, ils sont meilleurs que prévus il y a deux semaines. Si vous reprenez encore la prévision d'il y a un mois, on était à 0,10 cents et ils ont sorti 0,07. Et si vous prenez les prévisions de début d'année, on était à 0,30 cents attendu. C'est des résultats qui sont mauvais avec un free cash flow en baisse de 7%, avec un chiffre d'affaires en baisse de 2%. Donc tout ça, c'est de la com, mais résultat, les chiffres sont mauvais et de plus en plus mauvais. Et comme le disait le précédent intervenant, on est en effet sur des marges qui sont au top. Vous avez des chiffres d'affaires qui continuent à baisser et qui vont très probablement continuer à baisser. Ce qui veut dire que vous allez avoir des résultats en baisse. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter quand même de dire qu'avec tout ce qui a été créé comme argent, avec tout ce qui a été créé comme dette, qu'on vous sorte sur le premier trimestre un chiffre révisé du PIB de 1,8%. On ne peut pas dire qu'on puisse se rouler par terre tout de même. Dont 1% qui est dû au stockage et à la production de voitures. C'est bien, mais enfin, je veux dire, il y a un moment où il ne faudra pas se contenter de ça. Parce que sinon, vous allez être en récession au prochain trimestre. Ça, c'est pour la situation générale et puis plus singulièrement américaine. Mais si on revient sur l'Europe, qu'on voit les messages qui sont envoyés, notamment sur le sud de l'Europe. Il y a eu le cas grec où on rajoute 6,8 milliards d'euros. Mais plus que ça, il y a un message qui est quasiment commun et à Draghi et à l'Eurogroupe et à nos politiques. C'est de tenir tout l'été, de tenir peut-être jusqu'à l'élection allemande. C'est ça la nouvelle cible du cadre européen ? C'est la nouvelle cible. Je suppose qu'ils n'ont pas envie d'être embêtés pendant leurs vacances. Maintenant, moi, tout ce que je constate, c'est qu'il me semble que quelqu'un nous avait dit il n'y a pas très longtemps que la crise était derrière nous. Et on redonne des sous à la Grèce, des sous qu'on n'a pas, je vous rappelle, que nous allons emprunter. Donc nous allons creuser notre dette, pour creuser encore un petit peu plus la dette grecque. Bruno Cavalier nous disait qu'on a déjà donné 200 milliards. Oui, non, c'est vrai qu'on n'est pas à 6,8 milliards près. On pourrait peut-être pas chiqueter sur les signes. Ça va être tous les 3 mois. De toute façon, ils ne remboursent pas. Ils ne rembourseront jamais. Donc tous les 3 mois, on va remettre au pot 6,8 milliards d'argent qu'on n'a pas. C'est vrai qu'on peut considérer que la crise est terminée. Est-ce que le changement peut venir de l'élection allemande ? Est-ce qu'une fois que l'hypothèque politique sera levée en Allemagne, l'économie réelle ou réaliste peut reprendre le dessus ? Écoutez, j'espère qu'elle le reprendra rapidement et pas forcément. Je ne pense pas que les élections allemandes honnêtement changent quoi que ce soit. Parce que je pense qu'on est allé maintenant tellement loin qu'on n'a plus qu'une seule solution, c'est de continuer. Exactement comme on l'a dit et répété ici des dizaines de fois sur les États-Unis. Tout le monde se pose des questions sur le fait de savoir que peut-être un jour Bernanck va arrêter. Il ne peut pas arrêter. Donc il continuera et je pense même qu'il en rajoutera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement il n'arrêtera pas ses programmes de quantitative easing, mais très probablement, il en remettra une bonne couche. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on l'a vu, dès qu'on parle d'arrêter ou de réduire, ou peut-être qu'un jour on va être obligé de monter les taux ou de baisser le quantitative easing, instantanément les taux se tendent. Quand vous êtes à 3 sur le 10 ans américain et que vous avez un endettement qui fait 160%, c'est-à-dire si vous rajoutez la dette fédérale, la dette des États, et en plus les garanties de Fannie Mae et de Freddie Mac qui ne seront évidemment jamais remboursées. Donc vous êtes à 160% de dette. 160% de dette, 160% de 3, ça fait combien ? Allez ! Je vous laisse faire le calcul. Ça fait 4-8 il me semble, donc presque 5. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez une croissance du PIB qui est de 1,8, je vous rappelle, sur le premier trimestre, et qui sera peut-être même probablement inférieure à terme, on va voir le chiffre du deuxième trimestre, mais il risque de ne pas être très brillant. Et donc, je suis désolé, mais vous êtes en l'air de 3, hein ? Oui, c'est ça, il manque des sous quelque part. Bon, ben voilà, la situation le mérite d'être claire. C'est le franc-parler mathématique d'Olivier Delamarche. Merci beaucoup, Olivier. Régulièrement avec nous, associé et gérant chez Platinum Gestion. Le CAC 40, lui, est toujours bien orienté. Il progresse de 0,76%. A suivre le journal, et puis ensuite, on s'intéresse aux études de vos enfants.